L'animalité de l'être humain Deuxième partie L'animalité des dirigeants Chapitre 2 L'animalité des dirigeants d'assemblée Grand 3 Les systèmes impiens introduits dans les assemblées Grand A Le cléricalisme Selon le dictionnaire Larousse, le cléricalisme est un « système » ou une tendance en vertu duquel le clergé, sortant du domaine religieux, se mêle des affaires publiques et tend à y faire prédominer son influence. Le sacerdotalisme, quant à lui, est la croyance qu'il existe une personne divinement désignée comme médiateur entre Elohim et les êtres humains. Tout lecteur attentif de la Bible sait que ces concepts n'ont aucun fondement biblique, puisqu'ils puisent leurs origines dans la Babylone antique qui, d'après Apocalypse, Apocalypse, chapitre 17, est la mère des religions et des sectes. L'apôtre Pétros mettait en garde les anciens qui dirigeaient le peuple d'Elohim contre de tels abus, 1 Pétros, 1 Pierre, chapitre 5, verset 1 à 3. L'institution d'un clergé séparé du peuple, supérieur à celui-ci dans son rapport avec Elohim, a permis l'organisation hiérarchisée de l'Assemblée. En effet, le mot « hiérarchisé » est dérivé du mot grec « hiéros » désignant le prêtre. Or, nous sommes tous prêtres. Apocalypse, Apocalypse, chapitre 1, verset 5 à 6. À celui qui nous a aimés et qui nous a lavés de nos péchés dans son sang, et qui a fait de nous des rois et des prêtres pour Elohim, son Père, à lui soit la gloire et la force souveraine pour les âges des âges. Amen. Les déviances de l'Église d'État instaurées par l'Empereur Constantin ont dissimulé le ministère de prêtres dévolus à chaque croyant. Dès lors, les autres croyants devaient être soumis à ceux qui étaient consacrés prêtres, car il s'agissait d'une profession. De plus, la hiérarchie ainsi établie accorde un pouvoir considérable à l'autorité terrestre, le « Saint-Père », devenant plus important que le Seigneur Yéhoshua. La tradition veut qu'un prêtre se fasse appeler « Père » par ses fidèles comme s'il leur était supérieur. La parole nous enseigne le contraire dans Matthaios, Matthieu, chapitre 23, versets 8 à 12. Le mot « Abbé » vient de l'araméen « Abba » qui signifie « Père ». Dans un monastère, les titres sont significatifs de la place de chacun, ainsi la communauté de religieuses est dirigée par une « Mère supérieure ». Certaines assemblées déclarent qu'elles croient à la prêtrise de tous les croyants, mais elles ont instauré une prêtrise séparée, dominant le peuple. Ces deux concepts sont opposés, donc ce genre de déclaration est un mensonge. Dans les faits, beaucoup de pasteurs font une distinction entre les serviteurs de la parole et les frères et sœurs. Cette hiérarchie et l'attitude de supériorité de la part de ces dirigeants ne sont pas bibliques. Car la parole nous enseigne qu'un serviteur d'Élohim doit avant tout être le frère des autres membres de l'Assemblée et ne doit pas les dominer par son titre. Une autre raison majeure de la division non-biblique entre « clergé » et « laïc » est le statut professionnel que l'Église accorde au clergé, élevé au rang de « serviteur professionnel ». Ce qui amène cette confusion selon laquelle si la prêtrise est une profession alors ceux qui composent le clergé deviennent des spécialistes et sont donc « meilleurs » que les profanes. Les Nicolaïtes modernes se considèrent comme supérieurs aux autres, ils croient avoir le monopole de la compréhension et de la diffusion de la parole d'Élohim, de l'onction et des dons spirituels. Pourtant, la Bible enseigne que tous les chrétiens sont ministres et égaux devant le Créateur. Un bon nombre d'assemblées sont impuissantes à cause de la doctrine des Nicolaïtes centralisée autour d'une seule personne, le professionnel, et qui, seule, a le droit de prêcher, baptiser, marier, prier pour les malades, les possédés et les morts. À cause de cette doctrine, les chrétiens ont remis à leur pasteur les dons spirituels et les talents qu'Élohim leur a donnés. Une assemblée dans laquelle seul le pasteur apporte la parole de Yéhoshua ne fonctionne pas comme la Bible le demande. Chacun doit mettre au service des autres les dons qu'il a reçus du Seigneur, un Pétros, un Pierre, chapitre 4, verset 10. Yéhoshua nous a donné un exemple d'humilité en lavant les pieds de ses disciples, puis leur a dit. Yohannan, Jean, chapitre 13, verset 13 à 17. Vous m'appelez Docteur et Seigneur, et vous dites bien, car ainsi je suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Docteur, vous devez, vous aussi, vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple, afin que vous agissiez comme j'ai agi envers vous. Amen, Amen, je vous le dis, l'esclave n'est pas plus grand que son maître ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes bénis, pourvu que vous les pratiquiez. Les dirigeants ne sont pas plus forts, plus puissants ou plus aimés par le Seigneur que les membres de leurs assemblées. Grand B. Le légalisme. Le légalisme est le souci de respecter scrupuleusement la lettre de la loi et les formes qu'elle prescrit, sans que le cœur ne soit véritablement transformé. Il conduit à observer certains commandements de la parole d'Élohim, en les séparant de leur portée morale, on néglige ainsi l'amour et la miséricorde. Matthaios, Matthieu, chapitre 23, verset 23. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumain et que vous laissez de côté les charges les plus lourdes de la Torah, la justice, la miséricorde et la fidélité. Il fallait pratiquer ces choses-là, sans négliger les autres choses. Le légalisme s'introduit dans les assemblées par les enseignements erronés qui ajoutent à l'œuvre de la croix une ou plusieurs observances pour obtenir le salut. Acte, chapitre 15, verset 1. Et quelques-uns, qui étaient descendus de Judée, enseignaient aux frères, si vous n'êtes pas circoncis selon la coutume de Moshé, vous ne pouvez pas être sauvés. Ici nous avons l'exemple d'un faux enseignement que les judaïsants avaient introduit dans les assemblées du 1er siècle. Ils avaient ajouté à l'œuvre de la croix la circoncision. Le légalisme a plusieurs aspects. Il remplace le don d'Élohim, la grâce, le salut et la foi par les œuvres, jeûnes, dons, offrandes, dîmes, bonnes actions, etc., Galates, chapitre 2, verset 16, Ephésiens, chapitre 2, versets 8 à 9, plutôt que de jouir de la grâce qui nous garde dans l'humilité. Or, le salut de l'âme ne peut s'acquérir par l'obéissance au commandement d'Élohim, c'est un don gratuit du Père. Les œuvres découlent de la foi, mais ne la donnent pas. Le Seigneur nous agrée grâce au sacrifice de son Fils et au choix, ensuite par l'obéissance à sa parole. Le légalisme remplace la piété et la communion avec le Créateur par des règles destinées à soulager la conscience. La vraie liberté chrétienne est remplacée par la peur d'Élohim et celle des hommes, c'est-à-dire les pasteurs. Une conscience coupable se soumet à des règles légales pour se justifier à ses propres yeux et devant les autres. En face de la mort spirituelle, le légaliste cherchera à mettre en place des ordonnances et des lois humaines plutôt que de prêcher la vraie parole et la grâce, et au choix Machia Crucifié, Éphésien, chapitre 5, verset 14, 1 Corinthien, chapitre 2, verset 2. Lucas, Luc, chapitre 18, versets 9 à 14. Mais il dit aussi cette parabole à quelques-uns qui se persuadaient en eux-mêmes d'être justes et qui méprisaient totalement les autres, deux hommes montèrent au temple pour prier, l'un pharisien, et l'autre publicain. Le pharisien, se tenant debout, priait ainsi en lui-même, « Élohim, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des humains, ravisseurs, injustes, adultères, ni même comme ce publicain. Je jeûne deux fois le Shabbat, et je donne la dîme de tout ce que je possède. » Mais le publicain, se tenant debout, éloigné, n'osait même pas lever les yeux vers le ciel, mais il se frappait la poitrine, en disant, « Élohim, sois apaisé envers moi qui suis pécheur. Je vous dis que celui-ci descendit dans sa maison justifiée, plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. » 1 Corinthien, chapitre 13, versets 1 à 3 Si je parle toutes les langues des humains et même des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis devenu un cuivre qui résonne ou une cymbale qui répète fréquemment le cri à l'Allah. Même si j'ai la prophétie et que je connaisse tous les mystères et la connaissance de toutes choses, et même si j'ai toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si je donnais tous mes biens pour nourrir quelqu'un, et si je livrais mon corps pour être brûlé, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Comment se fait-il qu'une personne qui donne tous ses biens aux pauvres, qui accepte de mourir pour les autres ne soit rien devant Élohim ? La réponse est simple, sans la charité, c'est-à-dire la grâce du Seigneur ou encore Yéhoshua, car Élohim est amour selon un Yohanan, un Jean, chapitre 4, verset 8, il n'y a pas de salut. L'humanisme, la gentillesse, ne sauveront jamais personne, car seul Yéhoshua sauve. Nous ne pouvons pas nous racheter nous-mêmes par nos bonnes actions, mais Yéhoshua est celui qui nous a rachetés. 1 Petros, 1 Pierre, chapitre 1, verset 18 à 19 Par l'intimidation, le légaliste va jusqu'à épier la liberté que les chrétiens ont en Machia, Galate, chapitre 2, verset 1 à 19. Le légaliste est tellement hypocrite qu'il impose aux autres des choses qu'il ne respecte pas lui-même, maintenant ainsi les saints dans l'esclavage, 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 23, Galate, chapitre 5, verset 1. Bien entendu, le légalisme a des conséquences chez les chrétiens et dans les assemblées. Sur le plan individuel, la liberté en Machia produite par le Saint-Esprit, 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 17, et perdue, la joie en Yéhoshua s'aide face au doute et à la confusion. La fausse humilité du légalisme conduit inexorablement à l'esprit de supériorité, de jugement et de condamnation des autres. Sur le plan collectif, le légalisme engendre des querelles, de la concurrence entre frères, de la jalousie, et favorise l'esprit de secte ou de partie. 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 17 à 19 Mais, en vous ordonnant cela, je ne vous loue pas, parce que vous vous assemblez, non pour devenir plus excellents, mais inférieurs. Car premièrement, lorsque vous vous réunissez en assemblée, j'apprends qu'il y a en effet des divisions parmi vous et je le crois en partie, car il faut qu'il y ait même des hérésies parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés deviennent manifestes parmi vous. Philippiens, chapitre 2, verset 3. Rien par esprit de partie, ou par vaine gloire, mais par humilité, estimez les autres supérieurs à vous-même. Malheureusement, beaucoup de chrétiens aujourd'hui prennent partie pour ceux qui ont péché et refusent de les corriger selon la parole, sous prétexte qu'ils sont leurs pères spirituels ou leurs amis. C. Le formalisme Du latin, forma, qui donna, forme, c'est l'attachement excessif aux règles, aux rites, aux coutumes et aux traditions. Ainsi, concernant le culte adressé au Seigneur, l'accent est plutôt mis sur les règles à observer que sur la vie spirituelle et intérieure. Les formes extérieures du formalisme sont Des lieux, sacrés, pour adorer, temples, cathédrales, pèlerinages, etc. L'observation de jours sacrés, dimanche et shabbat. Des rituels qui permettent aux croyants d'expérimenter Elohim et de rentrer dans une vie bénie, circoncision, ordination, bénédiction nuptiale, présentation des enfants à Elohim par le pasteur. Le port de vêtements particuliers, toge, soutane, colée cléricale, kippa, voile, costume, poing, cravate, etc. Un régime alimentaire spécial Pour mieux comprendre, méditez Matthaios, Matthieu, chapitre 6, verset 1 à 8. Le judaïsme prescrivait les sacrifices d'animaux, la centralisation du culte à Yerushalem, des jours spéciaux, shabbat, des moments religieux particuliers, trois prières par jour avec un livre de prières, le pata Eliyahu, un régime alimentaire particulier, la kashrou, pas de porc, pas de sang, pas de fruits de mer, etc. Le testament de Yéhoshua enseigne que tout est devenu obsolète quand Machia est venu. Ces choses étaient les ombres de celles à venir, dont on n'a plus besoin puisque la réalité est apparue. En effet, à la naissance de l'Ecclésia, il n'y avait ni temple physique, ni prêtres ordonnés, ni sacrifices d'animaux, ni vêtements sacerdotaux. Les premiers chrétiens avaient compris qu'il était eux-mêmes les temples, un corinthien, chapitre 3, verset 16, chapitre 6, verset 19, les sacrificateurs, hébreux, chapitre 5, verset 3 à 6, un pétros, un pierre, chapitre 2, verset 9, apocalipsis, apocalypse, chapitre 1, verset 4 à 6 et chapitre 5, verset 8 à 10, et les sacrifices, romains, chapitre 12, verset 1 à 2. Ce qui importe désormais, c'est la relation personnelle et directe avec Elohim, et non pas le fait de se déplacer dans un lieu précis pour rencontrer et adorer le Seigneur. Nous avons certes besoin de la communion fraternelle, mais cela peut se faire partout. Les rituels, les liturgies, les messes ou les cultes, le samedi ou le dimanche, ne sont pas des choses essentielles. Le plus important, c'est l'état de notre relation personnelle avec Elohim. Le christianisme actuel est calqué sur le système et le culte de l'ancienne Alliance. Un lieu sacré, des pasteurs se battent pour construire de grands temples soi-disant pour Elohim, Yeshaya, Esaïe, chapitre 66, verset 1. Un hôtel, pour certaines personnes, la communion est une forme de sacrifice, comme lors de la messe catholique. Des prêtres et des pasteurs sont ordonnés, instaurant ainsi le cléricalisme et le sacerdotalisme, médiation humaine. Or, le testament de Yehoshua est clair, le grand prêtre Aaron et ses descendants ont été remplacés par Yehoshua Machia qui est désormais le seul médiateur entre Elohim et les humains, un Timothéos, un Timothée, chapitre 2, verset 5. De plus, selon un Pétros, un Pierre, chapitre 2, verset 9, tous les croyants sont des prêtres. Une liturgie qui instaure un ordre précis dans le déroulement de la messe ou d'un culte, louange, serment, offrande, annonce. L'idée d'un office religieux organisé est complètement étrangère au testament de Yehoshua. Il s'agit d'un mélange de la liturgie juive et des cultes païens. Le temple de Shé Lomo est le système de la loi de Moshe, où l'ancienne alliance était des images pour enseigner les réalités des choses célestes. Le judaïsme était établi temporairement en attendant le Machia. Ces choses avaient été instituées comme la marque d'une séparation entre les êtres humains et Elohim, et annonciateur de la manière dont il s'y prendrait pour résoudre le problème de l'humanité, à savoir la mort de Yehoshua le Machia pour expier nos péchés. Hébreu, chapitre 10, verset 14 Car, par une seule offrande, il a rendu parfait pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Hébreu, chapitre 8, verset 5 à 13 Lesquels servent l'exemple et l'ombre des choses célestes, selon l'avertissement divin que reçut Moshe lorsqu'il devait achever le tabernacle ? Prends garde, lui dit-il, de faire toute chose selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Mais maintenant, il a obtenu un service d'autant plus excellent qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente, qui a été établie sur de meilleures promesses. Car si la première avait été irréprochable, il n'y aurait pas eu lieu d'en chercher une seconde. Car, c'est en l'éblameant qu'il a dit, voici, les jours viennent, dit le Seigneur, où je traiterai avec la maison d'Israël et avec la maison de Yéhouda une alliance nouvelle, non selon l'alliance que j'ai faite avec leur père, le jour où je les ai pris par la main pour les conduire hors de la terre d'Égypte. Car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, moi aussi je les ai négligés, dit le Seigneur. Car voici l'alliance, le testament que je ferai, après ces jours-là, avec la maison d'Israël, dit le Seigneur, je mettrai mes toras dans leur esprit et je les écrirai dans leur cœur, je serai leur Elohim et ils seront mon peuple. Et ils n'enseigneront jamais chacun leur prochain, ni chacun leur frère, en disant, connais le Seigneur. Parce que tous me connaîtront, du petit jusqu'au grand d'entre eux. Parce que je serai miséricordieux à l'égard de leurs injustices et que je ne me souviendrai plus jamais de leurs péchés, ni de leurs violations de la Torah. En l'appelant nouvelle, il a déclaré vieille la première. Or ce qui devient vieux et ancien est proche de la disparition. Il est important de rappeler que le christianisme actuel n'a pas détruit le paganisme, mais il a adopté plusieurs de ses rites pour engendrer cette religion qui s'accommode à la luxure, l'affairisme, et à bien d'autres fausses doctrines qui écartent du vrai culte à rendre à Elohim. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.